bonsoir à toutes et à tous alors petite chronique particulière soit disant passant chronique hors série qui traitera d'une passion personnelle qui est ma foi le doudouk cet instrument de musique je dirais incontournable des pays du caucase et utilisé par d'autres bien entendu puisque l'influence est civilisationnelle donc le doudouk qui est une sorte de flûte n'ont pas peur de le dire qui est un instrument traditionnel utilisé en arménie par exemple ou à badaban en azerbaïdjan ou plus communément appelé le doudouki en georgie ou le ney ou le ney en iran ou en turquie voire même au kurdistan est également dans le monde arabe ce produit enfin de moi ce cet instrument qui est un instrument traditionnel fabriqué à la main fait partie de la gamme des aérophones qui caractérise d'une manière générale la musique caucasienne et personne plusieurs peuples s'en attribue je dirais la paternité alors quand on parle d'aérophones lorsqu'il s'agit d'un instrument fonctionnant avec l'air ou avec le passage de l'air non pas tant qu'on y souffle mais comme c'est le cas la plupart du temps mais bien parce que la matière sonore vibrante et l'air alors ça ça vous donne une certaine amplitude ça vous entraîne il y a également un cadre dans cette musique qui vous invite à une certaine mystique certaine réflexion il existe je dirais deux catégories principales les aérophones à air ambiant et les aérophones à air continu et le doudouc a cette spécificité d'être en air continu vous voyez un petit peu comme lors de la dernière coupe du monde les gens ont pu mesurer un petit peu cet instrument sud africain qu'on a appelé le vuvuzela qui est un instrument où on a l'impression que les gens sont dans un effet de répétition où ils auraient un souffle éternel 1 nous avons dans ce cas d'espèce le même genre de son permanent répété et qui crée cette mystique finalement de quand l'individu ou la personne l'écoute et c'est pour cela que je voulais faire partager un petit peu ma passion de cet instrument et on peut considérer que ces derniers je dirais utilise l'air contenu dans le corps de l'instrument lui même c'est aussi de l'air ambiant mais qui est en circulation par différents systèmes à l'intérieur de l'instrument alors ces différents moyens d'exciter l'air permet de différencier les aérophones de cette catégorie à air continu par opposition à air ambiance que je viens justement de vous expliquer alors pardon pour les aérophones à air continu on parle de flûte dans la vibration mais donc le son qui est produit par l'envoi d'un jet d'air sur une arrête le plus souvent biseauté l'air envoyé la plupart du temps par la bouche bon toujours est-il que pour les aérophones à air continu on parle d'instruments à hanches quand l'instrument fonctionne grâce à la vibration d'une ou deux languettes généralement en roseau alors il s'agit d'une seule languette qui bat sur un support un bec par exemple de l'instrument ou tube de roseau à partir duquel la languette est découpée on parle également d'instruments à hanches simple battante l'instrument est plus typique par exemple dans le cadre de la clarinette alors il s'agit d'une seule languette qui passe à travers le cadre qui la maintient donc on parle d'anches libres l'accordéon l'harmonica fonctionne avec des hanches libres également alors s'il s'agit de deux languettes battant l'une contre l'autre on parle d'anches doubles l'instrument choisi pour représenter le type et le haut bois par exemple alors dans le cas d'espèce qui est le duduc arménien le duduc au bois arménien est un aérophone à air continu et à hanches double et c'est ce son permanent qui crée cette dimension détendue cette dimension d'infini quand on l'écoute alors au timbre chaud je dirais doux légèrement nasale se laissant finalement au fond portée l'anche est appelé gamiche ou végé donc elle est faite d'une planque locale qui pousse sur la rive de la rax et le bois tendre de la bricotier offre le matériau idéal pour creuser le corps de l'instrument alors faisons un peu d'histoire l'origine de la musique pour le duduc qui nous intéresse remonte à l'époque du roi arménien tigran le grand de 95 à 50 55 avant jésus-christ le duduc accompagne des chants et les danses traditionnelles les différentes régions de l'arménie je dirais que même il est aussi l'instrument privilégié de diverses réunions tels que les mariages des funérailles il a à la fois son côté festif comme son côté je dirais de recueillement ce côté funéraire alors bien que certains instruments soient célèbres comme soliste un notamment par exemple gevorg d'abagia van 1 et bache charafian le doudou qui est généralement joué par deux musiciens l'un de créer le fond musical c'est ce que j'appelle l'air continu en tenant un bourdon continu grâce à une technique de respiration circulaire tandis que l'autre développe des mélodies et improvisation complexe il y a quatre on va énumérer on il ya quatre grands types de doudou qui varie en longueur de 28 à 40 cm cette variété permet de créer des atmosphères différentes selon le contenu du morceau et le contexte dans lequel bien entendu il est joué tout à l'heure on ne peut pas comparer le mariage et l'enterrement enfin le doudou de 40 cm de long par exemple est considéré comme idéal pour les chansons d'amour alors que le je dirais que le plus petit accompagne généralement les danses aujourd'hui encore des facteurs de doudou crée d'une façon profonde et exprime différents types de moments dans la vie festifs comme malheureux pour beaucoup d'arméniens c'est l'instrument qui exprime avec éloquence la chaleur la joie l'histoire de la communauté et bien entendu aussi le recueillement je dirais qui exprime la tristesse alors depuis quelques décennies la musique je dirais du doudouc ben perd petit à petit sa popularité avec l'arrivée bien entendu de la technologie de l'électricité en fait qu'il joue même dit qu'elle soit quand même conservée dans certains milieux dits traditionnels ou conservateurs bon elle figure bien entendu dans pas mal de milieux ruraux tendu elle est originaire de moins en moins présent dans les fêtes populaires le doudou qui est davantage joué par des professionnels lors des concerts elle pénètre aujourd'hui la qualité de grande musique au même titre elle n'a pas à rougir de la musique classique de la grande musique que Mozart, Beethoven ou Brahms ou Vivaldi et bien d'autres donc en fait on peut considérer qu'aujourd'hui ces professionnels, ces techniciens, ces scientifiques n'ayons pas peur de le dire, ces scientifiques de la musique qui aujourd'hui sont en train de relancer une sorte de musique savante pour conserver cette tradition qui à mon sens est une tradition extrêmement importante alors nous allons énumérer rapidement les différentes formes de doudouc par exemple le balaban d'azerbaïdjanais donc le balaban ou parfois balaman d'azerbaïdjan est un haut bois cylindrique d'environ 35 cm de long avec 7 trous pour les doigts et un trou pour le pouce son alésage est d'environ 1,5 cm de diamètre il peut je dirais être fait de murier ou d'autres bois durs tels que le noyer par exemple l'hanche double est faite d'un seul tube de canne à environ je dirais 6 cm de long et aplati à une extrémité le musicien l'utilise, l'air stocké dans ses joues continue à jouer alors qu'il inhale l'air dans ses poumons cette technique circulaire de respiration est couramment utilisée avec tous les instruments à hanches doubles dans le cadre par exemple peu précisément du moyen orient alors le balaban est aussi appelé doudouc pour les azerbaïdjanais de l'est du pays par certains azéries des diasporas l'étranger ce qu'on appelle la proximité avec le karabash et Erevan et bien entendu l'arménie bon nous avons à côté également le doudouki qui est le mot i a été rajouté qu'on qualifie comme étant l'instrument et la flûte vulgairement georgienne donc le doudouki est un hautbois georgien il est composé d'une partie cylindrique, tuyaux à hanches et un embout buccal, roseau la partie cylindrique provient de bois d'abricotier ou de murier elle possède 8 touche frontale sur la face supérieure et une sur le côté inférieur les je dirais les mensurations on pourrait dire même le je dirais la taille du doudouk est en environ de 36 cm de longueur et de 10 mm de diamètre à l'intérieur le doudouki georgien se joue avec une technique de souffle continu il a une gamme diatonique lorsque les touches sont partiellement fermées avec les doigts des sons chromatiques sont obtenus, il produit un son doux et velouté l'une des qualités distinctives du doudouki sont les airs déchirants c'est pour cette raison qu'il est appelé en georgien tigbili doudouki donc le doudouki sucré alors il est utilisé pour jouer des mélodies en solo parfois mélancolique pour accompagner d'autres instruments ou des chanteurs plus fréquemment il entre dans la composition des petits ensembles avec des autres doudouki et un doli qu'on pourrait traduire par le mot tambour ou darbuka un doudouki joue la mélodie et les deux autres doudouki jouent en arrière-plan le répertoire joué sur le doudouki est très large chanson de tous les jours verset lyrique ou mélodique de danse exprimant des sentiments des peines et ma foi, comme je l'ai précisé tout à l'heure, des émotions alors les historiens qui sont spécialisés dans ce domaine estiment que le doudouki est apparu en georgie au XVIIe siècle il devient un instrument incontournable des festivités princières le caracho guéli et des festivités populaires alors à partir de cette époque la conception du doudouki est sophistiquée et son répertoire est bien entendu enrichi alors selon l'écrivain Vassil Barnovi il est difficile de trouver un autre instrument traditionnel de musique produisant des sons plus doux et tristes et plus adaptés aux mélodies proches de l'âme georgienne c'est pour ça que je vous dis que cette musique quand je l'écoute elle m'entraîne elle me porte elle parle à mon âme alors au cours de ces dernières décennies les ensembles amateurs professionnels qui maîtrisent l'art de jouer du doudouki georgien se sont rarifiés bien entendu comme je l'ai expliqué tout à l'heure à l'identique pour le doudouki arménien l'arrivée de la technologie l'arrivée effectivement d'une musique plus électrique ou électronique alors malgré tout encore une fois même dans ce domaine là il y a des spécialistes des scientifiques de la musique qui ont introduit effectivement un revival c'est à dire le fait de faire revivre et orchestré par une politique culturelle ambitieuse et je dois la se annuler au passage et par d'autres je dirais d'autre part des tournées en Europe et des manifestations estivales et cela en fait est important pour garder les traditions voilà je voulais vous faire un bref aperçu rapide du doudouk dans ce qu'il a de plus important je n'ai pas parlé du doudou dans le monde arabe ou dans le monde turc ou dans le monde persan car finalement au fond il souscrit exactement à la même dynamique traditionnelle voilà je vous remercie de m'avoir écouté c'est un petit sujet qui me tient à coeur et je vous dis à la prochaine chronique merci à vous merci à vous merci à vous